Salut, nous sommes avec un camarade Jean-Baptiste Hérault, le coordinateur national du DAL Droit Logement, qui est venu gentiment nous rendre visite à Nice. Explique-nous un petit peu quel est ta démarche, ce que tu fais, la sauce... Eh bien voilà, moi voilà à Nice pour encourager l'immobilisation à l'occasion du marché international et professionnel de l'immobilier, qui se tient depuis 25 ans à Cannes, et qui a mis en place un processus de mondialisation de la spéculation immobilière, qui s'abat dans tous les pays du monde régulièrement, au travers d'un jeu olympique ici, du monde là, d'une année de la culture ici, ou d'une coupe d'Europe, etc. C'est une exposition universelle, et puis même pour rien du tout, et pour comprendre, c'est que les quartiers populaires, les couches populaires sont de plus en plus évincées en réalité de la ville, des centres-villes, du fait justement de la spéculation immobilière, le MIPIM porte une haute, une haute responsabilité sur le développement de ces pratiques à l'échelon mondial. Et les collectivités territoriales, les états, les communes du monde entier viennent pour vendre des terrains aux promoteurs, pour mettre en place des projets culturels et autres, et qui vont avoir pour conséquence de faire monter les prix, qui vont permettre aux promoteurs de lancer leur programme, de gagner de l'argent. Les banques sont là aussi à se marcher, ils financent tout ça, et à résultat des courses, les gens ont de plus en plus de mal à se loger, ou consacrent une part de plus en plus importante de leur revenu à se loger, pour remplir les poches de ces spéculateurs, de ces banquiers, et de ces milieux qui profitent en réalité, et qui encouragent la cherté du logement. Et puis quand il y a une crise immobilière, c'est les états qui payent, c'est les habitants, les pays qui vont payer, et qui vont éponger la crise, comme on l'a vu après la crise des sous-marines aux Etats-Unis, qui a été provoquée par la baisse des prix, comme on l'a vu aussi en Espagne, avec la vague spéculative et la crise immobilière aujourd'hui, et sociale que traverse le pays. Donc si vous voulez, en plus, c'est des prédateurs, il y a une forme de prédation qui se fait au dépens des peuples, pour des petites minorités, qui s'organise au MIPIM à Cannes, donc entre le 11 et le 15 mars à Cannes, dans le palais des congrès, et donc nous allons modestement organiser une initiative, j'espère que nous sommes quand même assez nombreux, et pour commencer à dénoncer, à démontrer les mécanismes, justement, de cette violence, de cette brutalité sociale, je voulais dire, d'une certaine façon, on pourrait dire, la planète n'est pas à vendre les cellules d'une planète, elle est à l'humanité, elle n'est pas à quelques-uns pour spéculer, gagner de l'argent à un moment donné, et rendre la vie des autres humains encore plus difficile. Donc c'est ce message-là qu'on va faire passer à Cannes, avec ce réseau européen, pour le droit au logement et le droit à la vie, qui s'est constitué l'année dernière, et qui va se mobiliser dans différentes villes, en Europe, dans 13 pays européens, et qui va se mobiliser avec des actions, qui va mener des actions, justement, en corrélation avec ce MIPIM, dans leurs communes ou leurs régions, pour renoncer des programmes qui vont être financés, ou qui vont être présentés, ou vendus, au MIPIM, par, justement, leurs élus, en quelque sorte. Donc là, il va y avoir aussi des initiatives comme ça, dans de nombreuses villes en France, on espère qu'il va y en avoir aussi quelques-unes. Et voilà, donc, là, c'est la réunion de ce soir, c'était pour organiser l'initiative à Cannes, on va avoir des délégations de nombreux pays européens qui vont venir également témoigner des dégâts de la spéculation immobilière, et dénoncer les pratiques qui ont lieu dans leur pays. En tout cas, super, un chapeau, parce que c'est vraiment bien de le dénoncer, parce que quand on voit le MIPIM à Cannes, je peux en témoigner, parce que je travaille depuis plusieurs années dans le secteur où ça se fait, en tant que jardinier, je précise, eh bien, on croirait que c'est un dos d'un, on voit des gens bien sapés qui arrivent comme à n'importe quel congrès. Et en fait, toutes ces choses-là, s'il n'y avait pas des camarades comme toi, comme d'autres et tout, on ne le saurait pas, quoi. On a l'impression qu'on nous cache beaucoup de choses, qu'on ne nous dit pas tout, quoi. Des fois, je ne sais pas. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai, quoi. Oui, après, l'information, il faut aller la chercher, bien sûr. Voilà. On a commencé, justement, depuis quelques années, on se penche là-dessus en disant qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose à cette occasion. Et comme il y a un réseau européen qui s'est construit, on leur a fait la proposition de lancer une initiative tous ensemble. Bon, alors, il faut aller sur le site Internet, du MIPIM, pour mieux comprendre. Et je crois qu'on va aussi mieux comprendre comment toutes les choses se passent. on sait qu'il y a des banquiers, des avocats, des juristes qui doivent s'échanger les petites recettes des lois à mettre en place pour favoriser la montée des prix, la valorisation. On appelle ça la valorisation. En réalité, c'est la spéculation. Comment faire monter les prix dans un endroit. Et puis, également, les banquiers qui vont financer tout ça, qui sont là, qui disent bon, là, il y a des profits à faire, etc. Mais je pense que ce qui est important, c'est maintenant de faire savoir ce qu'il se passe. Le rôle que joue le MIPIM sur, finalement, une bonne partie de la planète, dans les grandes villes, là où il y a la majorité de la population. Et puis, également, préparer, peut-être, des initiatives ultérieurement, les années d'après, parce qu'on commence modestement. mais on a quand même dans l'idée d'amener qu'il y ait une régulation. La question du droit à ce qu'on veut, nous, c'est une société, où on puisse se loger dignement, où on ne soit pas, je dirais, menacé d'expulsion à tout moment. On puisse rester dans le quartier où on vit, nos quartiers ne sont pas à vendre. On est là, on y vit, on a des liens sociaux, affections, solidarité, aussi, entre les différentes générations, etc. Donc, ces quartiers doivent vivre. C'est des lieux importaux où se sont construits des solidarités humaines que les promoteurs et que les banquiers détruisent à coup de deux airs. Donc, tout ça, ça doit cesser. De la même façon, on ne doit plus voir autour de nos grandes villes, les villes en ville, comme on recommence à avoir en France. Et comme il y en a encore, il y a des centaines de millions de personnes. C'est arrivé ici, sur la côte d'Azur, dans les altes maritimes. Voilà, à toi, c'est un droit et à bas la spéculation. Tout à fait. Voilà, ça, c'est un message fort. Merci. Il faut informer, prendre conscience, mobiliser, contester. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et puis, proposer aussi des alternatives nous-mêmes tout en revendiquant. Voilà. Donc, le 12 mars, on sera à Cannes et on espère que nous aussi. autour de Cannes et beaucoup de personnes vont venir. Il y a beaucoup d'associations, de syndicats, de réseaux qui commencent à se mobiliser là-dessus. Donc, on espère que ce premier anti-mipim sera une réussite. Super. Eh bien, tout à fait. J'en suis intimement convaincu. On y sera aussi. Merci, Jean-Baptiste. Au revoir. Au revoir. Merci.